Bon, ça fait longtemps. Ces derniers temps, j'ai progressé, et puis j'ai stagné aussi, entre les progressions. J'ai même régressé à certains moments, ça c'était pendant les maladies. Habituellement, je tombe pas malade, et là, je sais pas, cet hiver, c'est arrivé à répétition, je tombais malade, je ressortais, je retombais malade. Je ressortais, je retombais malade. C'était pas infini non plus. Mais je m'étais pas rendu compte, en fait, avant j'avais pas l'objectif de grossir, comme ça, de prendre de la masse. Et je m'étais pas rendu compte à quel point la maladie, c'est l'anti-prise de masse. C'est-à-dire que tous les piliers qu'il faut pour prendre de la masse sont corrompus. On a moins faim, ça c'est le plus important. C'est beaucoup moins d'appétit, et puis j'imagine qu'il y a une raison, donc je mange pas. Ensuite, le corps a moins de force, donc les entraînements sont moins intenses. Et, je le savais pas, mais le taux de testostérone est plus bas aussi quand on est malade. Je l'ai appris par Uberman. Donc tout ça forme d'assez mauvaise disposition pour prendre du muscle. Après, j'étais pas malade tout l'hiver. En gros, sur la période, j'ai progressé. Et puis même, il y avait des bons côtés aussi à la maladie. C'est d'en sortir. Il y a une espèce de pic d'énergie. Bah déjà, il y a l'humilité. On arrête de penser que la vie nous doit toute cette vitalité. Et puis justement, cette vitalité, elle prend toute sa valeur, en fait. Au moment où on en sort, il y a un genre de pic d'énergie. Et là, par-dessus ça, il y a le printemps qui est arrivé. Ça, c'est génial. L'objectif d'Hercule s'approche. Et Hercule avait des bras puissants. Voilà. Donc, c'est 11 bras. Justement, pour atteindre l'objectif qui va arriver en août, je modifie un petit peu mon approche. Avant, j'étais sur quelque chose de très épuré, on va dire. Tout était très optimisé pour que l'entraînement prenne le moins de temps possible. Et c'était sur une base surtout de Nassim Taleb, agrémenté avec du Delavier. Pour ce qui est de l'approche de la musculation, un peu à la Nassim Taleb, très optimisée, qui prend très peu de temps. Ça, je l'expliquerai plus tard. C'est pas tellement à l'ordre du jour par rapport à l'objectif. Et donc, voilà, j'ai un peu modifié. À la base, c'était très simple. Là, pour les bras, c'était du curl, en gros. Et puis, il travaillait aussi les triceps, en fait, sur les pompes, qui parfois étaient lestées. Et les avant-bras sur les tractions. Et puis, en fonction de la prise, ça pouvait aussi faire les biceps. Mais, en gros, pour les bras, c'était ça. Et là, il y a toujours ces exercices, mais ils ont été un peu modifiés, en fait. Je suis allé piocher, ce que j'avais pas fait depuis un moment, mais piocher dans les conseils de musculation, en fait. Je suis allé voir les classiques. C'est mieux qu'avant. Notamment, la série que Nassim Saïli a sorti sur les meilleurs exercices pour chaque groupe. Alors, je sais pas si c'est les meilleurs. Mais, il y a de très bons exercices auxquels j'avais pas forcément pensé. C'est synthétique. Non, vraiment, je suis assez agréablement surpris par les vidéos conseils d'aujourd'hui. Après, spécifiquement pour cette séance, je suis aussi allé piocher chez FKAN, qui conseillait de travailler les muscles antagonistes. Et ça, c'est pas bête. Et j'aime bien l'idée, en gros, que pendant que des muscles se reposent, les autres travaillent. Et vice-versa. Et là, typiquement, pour la séance bras, je peux passer du curl, donc, pour les biceps. Et le dongle qui se repose, un exercice sur les triceps. Et donc, voilà un peu où je suis allé chercher les informations. Un peu chez Essan aussi. Lui, c'est plutôt pour ce qui est des métaphores historiques. L'Empire ottomane n'a jamais pu conquérir l'Empire Perse. Ah bon ? Donc, il faut que je fasse honneur à mes ancêtres. Et autre chose qui a changé aussi dans mon approche, c'est que même si je fais cette séance le matin, j'enchaîne sur un shaker ensuite. Bon, pour ce qui est du shaker après l'entraînement, il y a la version pratique qui est protéines, eau. Il y a la version, on est à la maison, on a un peu plus de temps. Et là, j'aime faire quelque chose de plus solide, on va dire. Donc, pour le premier ingrédient, ça commence dans le congélateur. Et le voilà, notre premier ingrédient, le foie de poulet. Alors, en vrai, c'est commencé avec une banane. Le foie de poulet, c'est tout ce que je me souhaite. J'espère un jour faire des shakers au foie de poulet. Comme le shaker au thon, quoi. Thon, foie de poulet, huile, eau. Là, on est sur une vie un petit peu plus douce, c'est pas à ce point le bagne, donc ça commence par des bananes. Qu'est-ce qui va avec les bananes ? Je vous le donne en mille. De la protéine, et pas n'importe laquelle, de la protéine au chocolat. Parce que la banane et le chocolat... Pourquoi il y a le mec qui a trouvé le mélange de la banane et le chocolat ? Il est fou celui qui a inventé ça ou quoi ? C'est de la dinguerie, poitou ! Ensuite, comme ingrédient, de l'avoine. Parce qu'on est là, voilà, on est là pour la masse, évidemment. Donc, de l'avoine mixée au préalable. Peut-être que vous achetez déjà de l'avoine en poudre. Moi, j'achète un paquet, je le mixe, je le mets dans une boîte. Et comme ça, après, je peux rajouter tes cuillères d'avoine. Et enfin, le plus controversé des ingrédients, le beurre d'amande ou de cacahuète. En vrai, c'est pas controversé, vous allez me dire. C'est que j'ai écouté des conseils, en fait, les conseils des mecs très musclés, là. Et des conseils que, d'habitude, j'écoutais pas, du type, attention, la fenêtre anabolique va se refermer, et tout ça, je craignais pas tellement ça. Maintenant que je m'intéresse à la masse, j'écoute ce que me disent ces types très massifs. Et ils m'ont dit, en gros, l'enca post-entraînement, il doit avoir un pic glycémique pour assimiler plus rapidement. Et, également pour assimiler plus rapidement, pas de graisse dedans. Or, il y a de la graisse dans absolument tout ce que je mange. C'est vraiment ce que je préfère, tout est gras. Donc là, ça m'a un peu embêté. D'habitude, je mettais ça dans mon shaker. J'ai essayé de pas le mettre. Et, finalement, je pense que je vais le remettre. En fait, je suis tombé sur un autre mec musclé, qui donnait aussi des conseils. En fait, c'est infernal, je m'étais pas rendu compte à quel point avoir une information, c'était pas si simple que ça. En fait, d'habitude, peut-être c'était une époque où il y avait moins de coachs sur Internet. Mais, je veux dire, j'écoutais un conseil, je l'appliquais. Si ça marchait, je le gardais. Mais, si ça marchait pas, je passais un autre conseil. C'était simple. Là, vraiment, en quelques jours, j'ai eu une proposition et sa contradiction. Mais, donc, dans ces cas-là, je prends celle qui m'arrange, et c'est la contradiction. J'ai quand même essayé sans, mais bon. Et donc, voilà, c'est ça le shaker. Ça fait quelque chose de solide, au niveau nutritionnel, c'est pour faire de la masse. Et très bon, très bon au goût. Ah oui, j'ai oublié de préciser, ça, évidemment, je le passe au mixeur. Ça se fait au blender. Interessez. Enfin, il s'agit pas de mettre tous ces ingrédients dans un shaker et de le remuer. On s'entend bien. Après, ce que je viens de faire là, c'est typiquement pour ceux qui veulent prendre de la masse, en fait, ceux qui veulent faire beaucoup de calories, je sais pas combien il y a là-dedans, mais je pense qu'il y en a pas mal. Je compterai un jour. Il y a autre chose un peu bizarre que je fais, je commence pas directement par le shaker quand je suis à jeun. Je commence par un yaourt. À la base, j'ai déjà essayé de mettre le yaourt dedans, mais pour une raison qui m'échappe, c'est pas bon. C'est pas bon, ça doit être l'acidité, ou je sais pas. C'est vraiment pas bon, et en fait, je commence par ça. Alors attention, c'est encore une fois de la broscience, mais de la broscience expérimentée quand même. Mais d'ailleurs, quasiment à chaque fois, ce que j'appelle la broscience, c'est de l'empirisme. En tout cas, en ce qui me concerne. Et commencer par le yaourt, ça fait que vous digérez ça sans aucun souci. En fait, sans que ce soit un souci, mais même l'espèce de lourdeur. Parfois, après les shakers, je sens des lourdeurs que j'ai pas quand je commence avec un yaourt. Et je pense que c'est les ferments lactiques. Mais d'une manière générale, je consomme énormément de produits fermentés que je vous présenterai petit à petit. Ça a un peu changé ma vie, on va pas se mentir. Les produits fermentés, évidemment, fromage, yaourt en font partie. Yaourt, très efficace. Je commence par ça. Bon, la dernière vidéo que j'ai sortie sur la chaîne principale est restée bloquée dans les méandres de YouTube. C'est normal, je m'attendais à pire en soi, avec le sujet qui est traité, forcément, les mots-clés que la plateforme apprécie pas forcément. Je pensais que, même potentiellement, qu'elle pourrait disparaître, même si, évidemment, il n'y a rien de grave dans la façon dont je traite le sujet. Là, si vous cliquez dessus, vous vous rendrez compte qu'on vous demande un... Il y a un avertissement, il me semble, et on vous dit que la vidéo peut être choquante. Je crois avoir une idée de la raison pour laquelle il y a ça. C'est, bref, une image qui traîne. Quoi qu'elle en soit, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Mais, par vengeance, sur le moment, je me suis mis à faire quelque chose que je fais jamais, mais je l'ai découpé en plein de petits formats pour les mettre sur les autres plateformes. Instagram, TikTok. Et là, justement, j'étais sur TikTok, donc... Mais vraiment plein, je crois que j'ai fait 10 petits formats. Je l'ai fait frénétiquement dans une après-midi. Ils sont là, je me suis pas foulé, en plus. C'est tout simple. Ah oui, j'ai jamais prévenu, mais je suis sur TikTok. Si vous avez cette application, désinstaller là. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Ne me suivez pas là-dessus. Je pense à la même chose, de toute façon, sur Instagram. Instagram, qui a ses vices aussi, mais... Je sais pas, j'y trouve un petit peu plus d'intérêt. Je me suis rendu compte de quelque chose sur TikTok. C'est étonnant, parce que je fréquente pas du tout ces plateformes, mais l'algorithme va très vite. Et les gens doivent être jeunes. La section commentaire est catastrophique. Là, il y a une des vidéos qui a marché. Et le commentaire qui monte tout en haut, qui a uni le plus de gens, c'est... C'est dommage qu'on fait plus d'exposition universelle. Ça donne un peu la température de la plateforme. J'ai pas envie d'être méprisant, mais bon. C'est dommage qu'on fait plus d'exposition universelle. En fait, ça fait un bon moment que je m'entraîne. Et là, je me suis rendu compte, ces dernières semaines, qu'il y avait un équilibre à trouver entre les nouveautés et la constance, en gros. J'ai toujours eu pas mal de constance. En fait, aucun problème à répéter l'exercice. C'est en gros être conservateur. On sait ce qu'il y a à faire, et on répète tous les jours, toutes les semaines. Et de l'autre côté, ce que j'appelle la nouveauté, qui est un genre de progrès, pas dans le sens progrès physique, mais progrès dans les techniques, dans, voilà, assimiler de nouvelles techniques pour s'adapter à l'objectif qu'on a à atteindre. Ça aussi, c'était important, en fait. Et des deux côtés, il y a des travers. Du côté de la constance pour répéter indéfiniment des erreurs, et du côté de trop de nouveautés, j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Des gens, en fait, qui passent d'un exercice à l'autre, qui se sur-informent. Comme là, je me suis retrouvé sous un peu trop d'informations aussi, et donc, il y a les contradictions. En fait, oui, c'est compliqué de tirer la bonne information. Ça peut donner de l'inconstance, c'est-à-dire passer d'une technique à l'autre, et jamais réellement pouvoir avoir de constance et se renforcer. Donc voilà, c'est ce qui m'est venu en assimilant de nouvelles techniques. Je vous présenterai les prochaines très bientôt, la semaine prochaine, tout juste. Parce qu'autant au niveau de l'entraînement que de la nutrition, j'ai fait de belles découvertes. Donc je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, une bonne soirée. C'est parti, catholiques, c'est parti C'est parti, c'est parti, put le «t thièvre », c'est parti. верх exploreradan des prêts des plumes, setz-à-dire avec un poisson, On va faire un petit peu. Aux les produits sont des rafes, les rafes sont plus rafes. Maintenant on va prendre. C'est bon, c'est leclerc. C'est vraiment bien. Je me disais, il y a une rafes de la table. Probait ça, c'est vraiment bien.